La Flo-Family, comment ça va ? Bien ? Ça se passe ? Ecoute, je suis très très content de te voir dans cette nouvelle vidéo. On va parler de choses, comme toujours, concrètes au sujet de photos, vidéos, la vie, la musique, un peu de tout. Et pour fêter, et j'espère que je ne suis pas en train de flopper, pour fêter l'arrivée de la fibre chez moi, j'ai décidé de faire une vidéo dans mon salon. Avec tout le bordel, les grosses lumières, le micro, trois caméras, vous êtes gâtés dans cette vidéo, n'est-ce pas ? En tout cas, si tu veux que ça continue, que je sois toujours motivé à faire ce petit concept-là en termes d'image, mets un pouce bleu. Si tu as kiffé ce petit step-up, mets un pouce bleu. Ça aide la chaîne, ça m'aide. Bien sûr que ça m'aide, ça me donne de la motivation, ça me donne envie de me lever le matin et de te proposer une vidéo où je parle de mon expérience en tant que photographe et vidéaste. C'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo-là. Dernement, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé un peu de mon expérience en tant que vidéaste quand tu fais des petits projets avec des petits budgets, la réalité des projets à petits budgets. Ce n'est pas une vidéo qui fait peur. Quand tu entends ça, tu as l'impression que ça fait peur. Mais non, je t'invite à aller la voir. Tu verras si je te donne juste quelques recommandations pour ne pas faire certaines erreurs qui, sur le long terme, te fait perdre du temps, clairement. Donc, je me suis dit, écoute, ne t'arrête pas en si bon chemin. Avance, propose quelque chose pour compléter. Je ne peux pas juste te donner les différentes ou les problématiques qu'on peut retrouver quand tu fais un projet avec petit budget et ne pas te donner justement une méthodologie pour le faire. Si jamais ça t'arrive, ça va t'arriver. Ne t'inquiète pas, ça va t'arriver. Donc voilà, cette vidéo-là, c'est plutôt quelques conseils, quelques ajustements que tu peux faire afin d'améliorer tes projets avec un petit budget. Alors, déjà, premièrement, tu vas essayer de vouloir budgétiser et savoir où l'argent va passer. Est-ce qu'il va passer dans le déplacement ? Est-ce qu'il va passer dans un studio ? Ou est-ce qu'il va passer dans du costume ou dans du matériel ? Alors, avant d'arriver à tous ces points-là, je t'invite à d'abord faire une chose qui est cruciale et primordiale. Un scénario, mon pâte. Ah ben ouais, mon gars, parce que si tu ne fais pas de scénario, tu ne sauras pas où va aller ton argent. Tu ne sauras pas quel type d'équipement il te faut. Est-ce qu'il va te falloir de la stabilisation ? Est-ce que tout simplement un trépied te suffira ? Ou prendre la caméra à la main ? Le scénario, c'est très important quand tu fais du petit budget. Alors, effectivement, les petits conseils que je vais te donner là, s'appliquent à tout type de vidéos. Mais, 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 ce sont des conseils et des petites choses qu'il faut éviter de bâcler. Surtout quand le budget n'est pas très grand. Tu comprendras pourquoi. Qu'est-ce qui se passe si tu ne fais pas de scénario ? Ben, le fait que tu ne saches pas ce que tu vas filmer, tu seras incapable de savoir comment budgétiser. Bon, imaginons que l'artiste dise, oui, je veux un street. Je veux un street clip. Tu vois un truc un peu gang, avec tous les poteaux autour de moi et tout. On est là, on s'enjaille. Ouais. Ok. Très bien. Imagine qu'il trouve ses 20 potes qui veulent faire le clip avec lui. Ok. Mais que l'on doit qu'il veut le faire. Disons que tu ne sois pas autorisé à filmer. Donc, il faut trouver un plan B. Il te dit, tiens, et si on le faisait dans un studio ? Ah ben là, tu n'avais pas prévu ça. Donc oui, scénariser, c'est très important. Ça te permet de savoir où tu vas poser ton image, quel type de lumière tu vas forcément utiliser et aussi quel type d'équipement. Scénariser, c'est très important. Ça te donne une ligne conductrice. Ça te permet de trouver une direction et à savoir comment tu vas filmer et ce que tu vas filmer. Ensuite, après avoir fait un scénario. Bon, les gars, bien sûr, j'ai oublié de le dire. Parce que je vois déjà plein qui sont en train de se craquer les doigts et de se préparer à faire des longs pavés en commentaire. Ceci n'est que basé sur ma petite expérience en tant que réel et dans la direction artistique. Je ne dis pas que j'ai découvert l'eau chaude. Je ne suis pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Je suis d'accord, mais je te partage juste mon expérience et ce que j'aurais aimé justement savoir quand j'ai commencé. Parce que tout ce que je te dis là sur l'un de mes premiers clips, j'aurais aimé le savoir en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'on vient me voir en deux premiers clips, mais tu verras que tout ce que je t'ai donné comme indication n'a pas été respecté et n'a pas été fait de manière méticuleuse. Bon, allez, passons sur le scénario. Je ne vais pas passer non plus mon temps à tout m'expliquer à chaque fois. Vas-y, si tu veux lâcher ton pavé, lâche ton pavé. Ouais, voilà, je suis en paix, lâche ton pavé. Je t'autorise, lâche ton pavé. Ne pas me justifier à chaque fois que je fais une vidéo. Ça, c'est comme ça me fatigue ce genre de truc là où tu te justifies à chaque fois que tu fais une vidéo. C'est fatiguant. Allez, c'est parti. Après avoir fait un scénario, je te conseille de te faire une petite équipe. Oui, 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 c'est important de faire une petite équipe. Parce que maintenant que tu sais ce que tu vas filmer, il te faut de l'aide pour le faire. Ça, ça a été une de mes erreurs aussi, de ne pas avoir pu avoir autour de moi des personnes pour m'aider. Ne serait-ce que préparer une caméra. Oui, caméra peut autant. Quelqu'un qui prépare la caméra. Préparer les lumières. Oui, quelqu'un qui va t'aider à monter les lumières. Préparer le set. Baliser le lieu. Repérer le lieu. Tout ça, ça demande du monde. Mais c'est vrai que quand tu es sur un projet petit budget, on est d'accord qu'il n'y a pas la thune pour ça. Donc, comment tu fais ? Ah ben réfléchis-y quand tu fais ton scénario. Réfléchis que tu es en mode solo. Donc, évite de prendre des histoires ou des séquences ou des plans qui te demandent d'avoir une équipe à préparer. Parce que tu n'auras pas le budget pour à moins que tu arrives bien sûr à faire en sorte que ton poteau ou bien ta cousine ou ton frère ou ta meuf ou ton pote ou ton gars ou ton majordome puisse t'aider à réaliser et à filmer ce jour-là. Parce que oui, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas. Comme c'est petit budget, la plupart du temps, tu n'auras que la journée pour tourner. Et oui, effectivement, c'est très rare qu'on puisse tourner sur plusieurs jours avec petit budget. Bien sûr, quand je dis petit budget, les gars, on est vraiment au petit budget. Je parle sur des trucs à 300-400 balles, on est d'accord ? Pour vraiment quand tu débutes et que tu commences et que tu te lances. Donc ça, généralement, ce sont des clips qui ne demandent pas énormément de scénarisation, pas énormément de lieux et pas énormément de mise en place. Pas beaucoup d'équipement. Mais ce n'est pas parce que c'est un petit budget qu'il faut le bâcler. Tu respectes quand même ce 7e art. Fais les choses bien. Monte une équipe. Même avoir une personne en plus avec toi, ça peut t'aider. Parce qu'imaginons que tu aies besoin de faire de la lumière et que c'est toi qui cadre. Et que tu aies besoin de faire des jeux de lumière, il te faudra du monde. Donc, n'hésite pas à demander autour de toi, à créer une petite team de personnes qui soient motivées pour partager l'expérience avec toi. Ça passe généralement bien quand c'est vraiment des gens que tu connais. Ou sur Instagram, je ne sais pas, lance demande. N'hésite pas à demander. On a trop peur parfois de demander. Ça, c'est l'une des petites erreurs que j'ai faites au départ, qui était de ne pas avoir assez demandé de l'aide autour. Je l'ai fait une fois. J'ai reçu... Voilà. C'est exactement ce que j'ai reçu comme réponse. Mais c'est vrai qu'à l'époque, au moment où je me suis lancé, il n'y avait pas énormément de personnes qui étaient intéressées dans ce milieu. Donc, c'est vrai que j'ai un peu flopé rapidement quand j'ai fait mes premières relances. Et quand j'ai fait une deuxième relance, tout le monde était en mode, non, je veux prouver que je suis capable de faire par moi-même. Personne ne voulait être, entre guillemets, le compagnon du maître. Bon, je sais, je fais une petite référence à la franc-maçonnerie. Non, ça ne veut pas dire que je suis franc-maçon, mais t'as capté. Il y a le maître et il y a le compagnon et l'apprenti. Généralement, l'apprenti, c'est celui qui fait. Le compagnon reçoit les ordres du maître et le maître. Bon, bref, t'as capté. Je ne vais pas te faire tout le truc. Je vais me faire démonter avec cette référence. Le gars, il fait des références de franc-maçon. Maman, ok, private joke. Non, mais tu as capté ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que les gens, quand tu leur demandes de venir t'aider ou de venir participer sur un set avec toi, ils voient ça comme si tu te mets… Ils voient le côté hiérarchie, ok ? Ils voient le côté où le gars va faire le boss. Et moi, je suis le mec qui va faire la lumière. Ça, je ne serai pas mis en avant et tout ça. Il y avait un peu de ça quand je me suis lancé au début. Bon, un peu moins. On est devenu un peu plus friendly. Et j'en finis par comprendre qu'il faut avoir une équipe. On ne peut pas te lancer dans ce milieu. On va avoir des gros projets et le faire tout seul. Ça ne va pas être possible. Donc, techniquement, pour l'instant, ce sont les deux recommandations que je te ferai. Si tu te lances sur un projet avec un petit budget, scénarise, scénarise ton projet, scénarise ton clip. Écris de A à Z toute l'histoire. Ça va t'aider à savoir comment tu vas filmer. À savoir si tu seras sur le trépied ou si tu auras besoin de stabilisation, avoir besoin d'avoir du ralenti. Donc, ça t'aide à savoir comment tu vas filmer. Et ça t'aide à choisir, du coup, ton équipement. Après, si ton équipement n'est pas capable de filmer du ralenti, ça, c'est autre chose. Ça, c'est pour une autre vidéo. Je suis en train de boire ça, mais que pour la vidéo. Je suis en PLS tellement c'est amer. J'ai oublié de mettre du sucre. Je n'ai pas mis le sirop. Donc, c'est un peu... C'est que du jus d'orange et du citron. Et c'est amer de ouf. Mais bon, comme je n'ai pas envie de couper, je n'ai pas envie de couper mon setup. Je reste là. Je continue ma vidéo. Je la termine carrément. Parce que je pense que ça fait déjà un bon petit moment que je parle avec toi. Je t'ai présenté pour moi les deux choses les plus importantes. Quand tu fais un projet, un clip, petit budget. C'est vraiment ça. C'est scénariser et monter une petite équipe. Après, le reste, si tu veux plus de détails, ce sera peut-être pour une prochaine vidéo. Sur ce, on s'arrête là. On dit merci la fibre. J'espère. J'espère que je n'ai pas flop et que j'ai vraiment eu la fibre. La Flow Family, je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Sur ce, prends ta cam, prends ton appareil, sors et éclate-toi. Oui, on termine ce truc. C'est amer. Je sonne tellement puissant que c'est devenu un virus. C'est parti. C'est à ce moment